Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geek Zemol ! Putain putain ! Je m'insturge. L'émission ne peut pas commencer comme ça si vous ne dites pas Geek Zemol en même temps que moi. C'est juste pas possible. Qu'est-ce qui vous a pris ? Pourquoi ? On a raté. On recommence ? Ce soir c'est Nico tout seul. Ah oui, alors c'est super chiant. On recommence ! Putain, est-ce que vous le faites une deuxième fois ? Ça m'a allé pour votre matricule. Bonjour à tous. Non, il faut mettre. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de... Le Romain Zemol ! Merde putain. Bonjour à tous et bienvenue dans Geek Zemol, c'est en 5 épisode 5. Avec Manu ! Salut ! Avec Jer ! Bonsoir ! Avec Coluche ! Salut ! Et avec Julien, tchou de nouveau ! Euh, bah, bonjour ! Bon, bah, bonjour ! Ouais, qui est venu ce soir comme ça pour discuter avec nous. Ouais, ça va être bien. Plus on est de fous, plus on... Ouais, c'est ça, plus on est de fous. Moyaderie, ouais. C'est ça. Et on va parler ce soir de Kingsman 2, de Blade Runner. On va parler aussi de la bande-annonce de Star Wars, forcément. Petit film à petit budget. Oui, ouais, que personne ne connaît. Petit film qui montre. C'est ça. On parlera de... Perdra ! C'est bien ça. On parlera de séries avec Mindhunter, dernière pépite sur Netflix. On parlera de jeux vidéo avec l'alpha de Sea of Thieves. On parle de l'Oculus également. Puis d'autres news qui passeront par-ci, par-là. Parce que j'ai pas le truc mis à jour sur moi. Mais on s'en fout. Ça va, Madu ? Oui, tu m'as déjà demandé. Je vais pas te le dire toutes les deux minutes. Bah oui, parce que t'étais pas là déjà. Ah non, c'était encore avant. Oh, t'étais là à la dernière et tout. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait ? La semaine dernière, on n'a pas pu enregistrer parce que... Parce que j'étais pas disponible. Ouais. Hein ? T'étais pas disponible. Voilà, j'étais en... En rendez-vous. Out of order, voilà. Comme on dit chez nos amis américains. Voilà, on va parler de cinéma direct. On parle des news. La bande-annonce de Star Wars, je pense que c'est le premier truc qu'il faut qu'on parle. Qui c'est qui l'a vu ? Ouais ! Personne ne le voit. C'est très radiophonique. Tout le monde lève la main. Tu l'as vu, Madu, quand même. Oui, je l'ai vu, oui. Lui, je l'ai vu, vite fait. Non, non, c'est un... Non, non, mais j'aime pas trop regarder les bande-annonce parce que... Ça te spoil ? Bah, oui et non, parce que tu peux tout, tout, rien dire. Enfin, ça veut tout dire, rien dire, en fait. Tu peux monter ça n'importe comment, dans n'importe quel sens. J'attends de voir, moi. Surtout que Disney, c'est un peu leur spécialité depuis... Enfin, surtout avec Star Wars. C'est-à-dire de montrer des bandes-annonces... Ouais, de donner des post-pistes. Ils aiment bien jouer avec les fans. Ouais. J'ai plus d'exemple, mais... Bah, là, il y a le truc, c'est l'impression que Luc, il est un peu du côté dégueulasse. Il a pas l'air super gentil dans la bande-annonce. Ou c'est... Tu sens que... T'as limite l'impression que... Qu'est-ce qu'il y a ? Bah non, mais j'en essaie de trouver un truc. Ah, vous êtes bien. Vous êtes beaux ? Ouais, c'est vrai. Pour y en faire. On est beau, ouais. Vous avez de la même famille ou pas ? Ça te ferait chier ou pas ? Je kifferais. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous les deux baisers que t'avais. En même temps. Oh non ! J'appelle Mumu en direct. Je vais pas faire ça. Non, mais Luc, il est tout seul depuis mille ans. Donc, forcément qu'il est rétif. Bah oui, il a un petit peu... Non, mais en fait, il y a un moment, on voit dans la bande-annonce, on voit Kylo Ren qui dit... T'as l'impression qu'il veut l'amener du côté obscur. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas justement venu ? Venu, lui, du côté bon. Et donc, du coup, il demande à Ré de venir avec lui, puisque... Sans faire son élève. Ah ! Parce que lui, il est revenu du côté clair. Ah, pourquoi pas ? Après, est-ce qu'il se regarde face à face avec sa mère pour... Enfin, déjà, je viens de... Non, à mon avis, il ne se regarde pas du tout face à face pendant la même scène, en fait. Quand tu parles de quoi ? C'est comme l'histoire avec la main tendue. Ouais, voilà. On s'est dit, c'est pas forcément sûr que ce soit... Bah oui, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ça se trouve, c'est deux scènes à l'opposé du film qui n'ont rien à voir. Tout à fait. Pareil, tu vois Leïa qui est dans un vaisseau, et puis lui qui est... Kylo Ren qui est dans un vaisseau spatial, et tu vois qu'il va le friter, qu'il va défoncer. Tout les deux les yeux, les larmes aux yeux. Ouais, mais ça sent le montage, quoi, le mandat. Mais non, parce que derrière Leïa, les gens, ils marchent normalement. Il n'y a pas de panne de guerre, quoi. Oh, on va se faire buter ! Non, je pense qu'on ne peut rien déduire, vraiment, de ce truc-là. En tout cas, ça fout la règle. Mais en tout cas, oui, vivement, comme d'un. On ira le voir ensemble. Non. Ok. Moi, j'ai déjà pris ma place, t'as pris tes places ? C'est déjà blindé, c'est le premier jour que j'y vais. Bah, moi aussi. C'est déjà blindé, genre ? À 20h30, c'est quasiment blindé, déjà. Sérieux ? Bon, il faudrait que je la réserve, du coup. Bah, ouais. Faut le voir. Bon. Voilà, voilà. Il y a une autre bande-annonce dont tu voulais parler, Coluche ? Ah bon ? Ah bah non, c'est Stranger Things, mais on en parlera des séries, ouais. On va parler directement de Kingsman 2. Qui l'a vu ? Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Moi, je voulais, mais... Putain, le vieux plan foireux que tu m'as fait hier soir ! Putain, mais comment ils m'ont rendu ouf, quoi, sérieux, ça m'a gavé. Ah vas-y, crache-t'en. Non, mais pas moyen de prendre une putain de place sur leur site, ça déconnait, il y avait pas moyen de valider. Enfin bref, ça m'a saoulé, c'est pas grave. De toute façon, je pense que j'aurais été déçu du film. Tu aurais dû venir à Ville où il y avait de la place dans la salle. Je sais pas, vous en avez pensé quoi ? Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi. Toi, tu l'as pas vu. Moi, je l'ai trouvé conforme. Conforme ? Conforme, bah ouais, au premier, en fait. Ouais, c'est vraiment la suite directe. C'est dans l'esprit. C'est conforme. Qu'il y a un peu de surenchère comme prévu. Moi, avec la bande-annonce, j'avais peur justement qu'ils aillent trop loin et que ça soit trop what the fuck, quoi. Trop, ils partent dans le délire et les effets spéciaux ou toutes les cascades n'avaient pas du tout l'air crédible, en fait. Et j'avais peur qu'ils aillent trop loin par rapport au premier où il y avait un bon équilibre, que j'avais trouvé, entre le what the fuck et le quand même crédible. Et là, moi, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, j'avais l'impression qu'ils étaient partis trop loin. Alors, juste pour rappeler aux gens, c'est une comédie, on va dire, c'est une comédie d'agents spéciaux, d'action, réalisée par Matthew Vogue, qui a fait Kick-Ass, le premier Kick-Ass. Les deux. Non, non, il a fait le premier Kick-Ass. Il a produit Kick-Ass 2. C'est lui qui a réalisé le premier, justement, Kingsman. X-Men, First Class. Ah, il a fait le First Class aussi. C'est lui qui a produit Snatch, Crimardac et Botanique. Bref, c'est un bon gars. Et donc, c'est la suite directe du premier Kingsman où vous vous rappelez, à la fin, le héros Exir, il va tuer le méchant qui est Samuel L. Jackson. Et ça se passe quasiment dans la foulée, en fait. Il y a un des nouveaux méchants, c'est le Cercle d'or, The Golden Circle, qui est une sorte de, comment on pourrait dire ça ? Un cartel de la drogue. Un cartel de la drogue. Un narco trafiquant. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que la chef, c'est Poppy Adams, qui est jouée par, je ne sais plus jamais, Julianne Moore, qui a un rôle de, c'est rare d'avoir une comédie moitié déjantée comme ça. Il y avait dans Big Lebowski, d'ailleurs, c'est marrant de le revoir avec Jeff Bridges dans un film, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ils n'ont aucune scène ensemble. Ouais, non, aucune scène ensemble. Qui est totalement barrée, en fait. Elle, en fait, grosso modo, c'est la première fournisseuse, entre guillemets, de drogue au monde, en fait. À chaque fois que tu as acheté de la drogue, c'est elle qui te l'a refourguée. On a réussi à avoir le monopole, ouais. Et en fait, ça la fait chier parce que personne ne la connaît. Elle fait, putain, je suis la plus grosse fortune mondiale. Il n'y a personne. Genre, on en a marre, tu vois. Ce n'est pas une Steve Jobs, ce n'est pas une Bill Gates, ce n'est pas un truc comme ça, tu vois. Et elle est vénère. Et en fait, ce qu'elle veut faire, c'est empoisonner tous les gens qui se droguent, en fait, avec un virus. Et dire aux gens, ben voilà, c'est moi qui vais vous filer le machin. Genre, aimez-moi, quoi. Il faut que la drogue devienne légale. Et voilà, voilà. Et grosso modo, ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a les Kingsmen et les Statesmen qui sont les Américains, un petit peu dans le même délire. Ça, c'est pareil. Ça m'a saoulé en voyant l'annonce. Ah ouais ? Que ça s'expatrie aux Etats-Unis alors que c'était très bien en Angleterre. Je trouvais ça classe. Il y avait un petit délire anglais. Bah là, c'est pareil. Ça fait chier de devoir voir les Ricains partout. Ouais, mais c'est en mode confrontation un peu, tu vois. Ça qui est drôle. Ah ouais, c'est assez drôle du coup. D'accord. Eux, c'est le bourbon, tu vois. Il y a toujours la vanne. Putain, vous, votre bourbon, c'est dégueulasse. Moi, je préfère un bon whisky écossais. Ouais, ils sont établis au Kentucky. Ouais, ouais. Ils sont établis au Kentucky. Voilà. Avec whisky avec un E. Ouais, ouais. Puis, il y a une vanne comme ça qui revient tout le temps. Il y a pas mal de petites piques anglais, américains, américains, anglais. Ça, c'est cool. Moi, j'ai bien mis les yeux. L'action, franchement, ça pète. La première scène, donc la scène d'introduction, où c'est une course-poursuite dans Londres en bagnole. Ça m'a fait penser à James Bond, en fait. C'est la grosse scène d'ouverture de James Bond. Et là, ouais, ça dure, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, ouais. Et ça, c'est... Ça s'envoie du long. Putain, il y a une scène où tu vois en drift, sur... Je sais pas combien de mètres le mec, il en... Pendant 15-20 minutes. Du drift, ouais. Il prend un rond-point. Carrément, il prend un rond-point. Ça fait long comme scène d'intro pendant 15-20 minutes. Non, mais genre, il y a toute une scène comme ça où il est en drift et tu fais... En fait, c'est le genre de film où tu fais... Tu sais, putain, tu sais, tu... Mais en fait, le film commence vraiment dès la première seconde, quoi. Parce que c'est même pas une scène d'action qui réintroduit les personnages. Rien du tout. C'est justement le point de départ de l'intrigue, quoi. Et on voit Mark Strong en Merlin, encore, qui déchire. Et ouais. C'est pas spoilé, parce que tout le monde a vu la bande-annonce. On revoit Harry. Ah oui, oui, bien sûr. Je pensais que t'allais dire autre chose. Alors, c'est quoi cette explication pour Oeuvre ? Ah bah, je vais pas vous le dire. Il faudrait voir le film pour savoir pourquoi il est pas mort. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord. Est-ce que c'est Harry ou est-ce que c'est pas Harry ? Ah oui, est-ce que c'est vraiment lui ? Ça, on sait pas. Suspense. On va pas spoiler. Bon, ouais, c'est vraiment bien. C'est Colin Firth, d'ailleurs, qui fait le rôle de Harry. Julianne Moore. Taron Egerton, qui fait le rôle d'Exi. Dans quoi il a joué, ce mec-là aussi ? Je sais pas. Eddie Siegel. Ah oui. Produit par Matthew Vaughn aussi, je crois. C'est ça. Donc, il y a Jeff Bridges. Il y a Elton John, qui a un rôle de... Qui est j'ai... Franchement, je pensais que ça allait être le... Même pas un second rôle, mais juste un... Mais non, il est génial. C'est plus qu'un simple carré. Ah mais carrément. En plus, au départ, je me suis dit à un moment, mais c'est un sosie ou quoi ? Tu sais, je me suis dit, putain, il a pris un sacré coup de vieux quand même. Ah ouais, c'est clair. Et en fait, non. C'est le vrai. Le mec, il doit s'éclater, en fait. Complètement. Sur le tournage, il se bat et tout. C'est du n'importe quoi. Walton John qui fait un... Qui est tonnerre. Ouais, qui fait un putain de coup de bâtard. Franchement, ça m'a fait halluciner. Donc ouais, c'est une bonne suite. Alberi aussi, il faut l'oublier. Ouais, Alberi. Anecdoctique. Comme Jeff Bridges. Comme Channing Tattoo aussi. Oui, j'étais déçu ça, putain. Je me dis, ah, on va peut-être le voir plus. Et puis non, en fait, il a une grande scène au départ. Et puis bah, tu revois vraiment qu'il y a la fin, quoi. Ça annonce un 3 aussi, quand même. Prévu pour 2019, d'ailleurs. Ouais, bonjour, voilà. Et je crois que ça fait un flop au scénage. Je sais pas. Il faudrait vérifier. En tout cas, tu parles du 2 ? Ouais. Les critiques, en tout cas, sont pas... Aux Etats-Unis, en tout cas, ils n'ont pas trop... Je pense que ça va faire comme qui casse. Les deux premiers ont surpris, plus ou moins. Et donc, du coup, ça a marché. Les deuxièmes, c'est le 1, mais avec la surenchère et l'origine en moins. Et donc, du coup, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu qui casse 3. J'avais kiffé qui casse 2. Ouais. Le 2 avait pas très bien marché. Mais après, lisez les comics, ça. C'est très bon. C'est aussi adapté d'un comics ? Ouais, tout à fait. Ça n'a rien à voir du tout. Non, du tout. Et là, d'ailleurs, le 2e tome du comics va bientôt sortir. Il n'a pas de rapport, justement, avec le film numéro 2. Donc, à voir. Franchement, moi, je me suis bien marré. T'en as pour ton argent. Tu vois ça aussi, là ? Je sais bien. Il faut en profiter. T'as des... La BO est géniale aussi. Ouais, la bande originale est très bien. C'est vachement rythmé. Les scènes d'action sont juste ouf. Tu ne sais pas où ils ont foutu. Comment ils ont fait pour foutre la caméra dans des endroits ? C'est juste pas possible. Comment ils ont fait ? Même l'envée de scènes de baston. C'est-à-dire, à la fin, c'est tellement près des gars. Tu te dis... Ils vont s'en prendre une. Les caméramens s'en sont pris à un moment. Moi, j'attends de voir quand même le making-of. Vraiment... Parce que les scènes sont tellement bien faites. T'as l'impression que des fois, c'est filmé en un plan. Non, non. Justement, c'est quand il y a ce rapproché, justement. Ça permet de couper. Comme dans la scène de l'église dans le premier. Exactement. Putain, la scène de l'église dans le premier, elle était juste... Je l'ai regardé. Plim, plim, plim. Il faut regarder Kingsman. Franchement, on rigole bien. Et ça fait le pâté. Ça remplit le contrat, en fait. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Oui. Après, moi, j'ai eu un autre écho. C'est que, justement, c'était trop dynamique, trop à 100 à l'heure pendant tout le film. Et ça peut être crispant, stressant pour quelqu'un qui attendait un truc un peu comme le premier. Donc, avec des phases plus calmes et tout, des temps de repos. Oui, un peu de temps de repos, quand même. La scène du toucher vaginal était sympathique aussi. Ah oui, bah... J'aimais quelques doutes sur cette scène, quand même. Pourquoi ? Je ne sais pas, je la trouve un peu... Elle n'était pas indispensable. Ah si, moi, je l'ai trouvé super drôle. Oui, je ne sais pas. Eh si, tu vois une shot, c'est bien. Bref. Désolé. Voilà. On va parler d'un autre film, Blade Runner 2049. Qui l'a vu ? Moi, je l'ai vu. Toi, tu l'as vu. Jay, tu l'as vu. Toi, tu l'as... Non, parce que Gaumont de merde. On en parlera justement des problèmes de Gaumont avec Blade Runner. Il y a eu quelques petits soucis. Ils ont mis le premier. Ils ont mis le biopic de Oscar Pistorius. Ah, t'es con. Ah, c'est nul. Désolé. Ah, c'est nul. On est deux à l'avoir compris. Bah, écoute. Moi, c'est mon public. Un, deux. Ah bah, c'est le nombre d'auditeurs, en fait. De Geek, c'est molle. C'est tout pour moi. Voilà. C'est réalisé par Denis Villeneuve, qui a fait Prisoners. C'est un des premiers films qu'il a fait connu. Il a fait également Cigaro. Cigaro, c'est ça ? Cigario. Cigario que je n'ai pas vu. Par contre... Ouais, ça se regarde bien. Bah, ouais, c'est bien. Mais après, il y a des gens qui sont extasiés dessus. Moi, pas tellement. The Rival, qui était un putain de film. Moi, j'ai kiffé. Bref. Et puis, là, c'est pas qu'il arrive avec le remake de Blade Runner. Enfin, pas le remake, la suite, en fait, qui se passe en 2049. Et puis, en... Bah, 2019. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 30 ans après, c'est ça. Et voilà. Donc, c'est toujours adapté du roman de Philippe Kadic. Mais à mon avis, ça n'a plus rien à voir avec le matériel d'origine. Mais bon, vu qu'on est sur une sheet avec Descartes, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Il y a notre ami Ryan Gosling qui joue super bien. Parce que, enfin, ça, c'est mon avis. Je trouve qu'il ne joue pas terrible à ce mec-là. Parce qu'il n'a qu'une seule expression. Un petit peu comme la nana qui joue dans Twilight. Alors là, non. Je m'inscris en faux. Ah, vas-y, vas-y. On peut, tu peux, tu peux. Non, on n'insulte pas à Christian Stewart. Ah, t'es sérieux ? Non. Ah si, carrément. Tu trouves qu'elle joue bien ? Bah, moi, j'ai vu des films où elle est super dedans. Après, je n'ai pas vu Twilight, donc je ne peux pas juger. Ryan Gosling aussi, je trouve que c'est un bâchage un peu facile. Parce que, comme on en parlait, tu vois, genre, il a joué dans... C'est une imitation. Non, mais il a joué dans Crazy Stupid Love, dans les films où il n'a pas ce visage complètement vide. Il y a Crazy Stupid Love. Il y a La La Land aussi, dans lequel il était vachement bon. Dans The Nice Guys. Nice Guys. Ouais, voilà. Dans Gangster Squad aussi, il n'est pas du tout comme ça. Il est vraiment, genre, il a ce visage... Ouais, c'est vrai ! Non, mais c'est vrai, genre, c'est un poker face qu'il a dans Driver et Only God Forgive. Ouais, c'est ça, chez Winding Raffel. Bref, il a l'habitude, quand même, de faire des rôles où il... Bah, finalement, deux, quoi. Voilà ! Oh, bon, c'est bien ! Bref, pour une fois, c'est vachement bien, parce qu'il fait le rôle d'un robot. Oui ! Et donc, du coup, c'est bien, parce que du coup, comme il ne sait pas bien... Du coup, c'est raccord ! C'est facile, comme ça, il fait tout le temps ça. C'est ça, c'est la tronche de Ryan Gosling. Non. Mais c'est tout ça, parce qu'il est canadien. C'est vrai qu'il est canadien. C'est vrai. Je ne vois pas ce que ça change. C'est un putain de ricain, quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Lui, il joue le rôle d'un réplicant. C'est l'officier K de la police de Los Angeles. Et il doit retrouver, en fait, comme tous les Blade Runner, comme on a pu voir dans Blade Runner, le premier du nom, il doit trouver des réplicants et les buter, parce qu'ils ne correspondent pas. Soit ils ont fait une connerie, etc. On ne sait jamais trop pourquoi. À la base, ils les butaient, parce qu'ils se barraient. C'est parce qu'ils sont devenus moins dociles, je crois. C'est ce qui est expliqué rapidement dans la petite intro, c'est que les anciens sont moins dociles. Oui, mais surtout le fait que dans les premiers, ils avaient une vie de 4 ans maximum. Et en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi on leur mettait uniquement une vie de 4 ans. Et du coup, ils étaient vénères. Ils étaient utilisés pour faire la guerre aussi sur Mars et compagnie. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui, il va faire son boulot de Blade Runner et Vlad Tippa qui va faire son enquête. Il va se passer des choses pas très sympathiques. On ne peut pas trop en dire non plus, parce que ça serait raconter totalement l'histoire du film. Il ne faut pas. L'enquête va... Même ça, je ne peux même pas le dire. Bref, Harrison Ford, il arrive au bout de 2 heures de film. C'est sympa. Oui, parce qu'il y a Harrison Ford aussi qui joue dedans. Bah oui, il est sur l'affiche. En gros. Et voilà. Le méchant de l'histoire, c'est... Enfin, méchant, entre guillemets, ce qu'on peut vraiment que le classer méchant. Jared Leto qui m'a super déçu dans ce rôle. Tout à fait. Le rôle du méchant, il ne sert à rien. J'ai l'impression que c'est ce qu'on dit de lui depuis quelques années. Ah, mais tu as l'impression que c'est le Joker encore. Genre, on attend, ouais, putain, Jared Leto en méchant. Le Joker, il ne sert à rien dans Suicide Squad, mais strictement à rien. Et là, dans ce film-là, bon, si, il sert quand même à quelque chose. C'est le méchant, c'est le mec qui est derrière. Ouais, c'est le mec qui tripe, qui se prend pour Dieu. Mais le vrai méchant, c'est son bras. Enfin, c'est la meuf, Love. Qui est assez vénère quand même dans son réplicant. Et après, des fois, tu vois, la meuf, Love, elle pleure quand on voit son créateur et tout. Et après, on se dit, mais putain, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de la vénération ? Parce qu'elle était programmée par lui. On dit de l'énervement, pas de la vénération. Ou de la colère. Ou de la colère. Mais non, je pense qu'elle le voit comme un dieu, pareil, tu vois, à la fond dedans. Voilà. Il y a une histoire d'amour que je n'attendais pas du tout quand tu vois la bande-annonce. Et c'est ça qui est bien, quand tu vois la bande-annonce et que tu ne sais pas du tout sur quoi tu vas t'orienter au niveau du film. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Pour moi, j'étais surpris avec cette histoire d'amour entre Ryan Gosling et une intelligence artificielle, on va dire. C'est ça, qui est juste, mais sublime, quoi. Un peu dans un délire à la heure. Exactement. Et c'est assez sympathique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça pose d'autres questions qu'on aurait pu avoir dans le délire Ghost in the Shell, etc. La place des robots. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut penser, etc. Et on est typiquement là-dessus, quoi. Est-ce que, Jay, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, est-ce que tu penses que ce film est ce qu'aurait dû être Ghost in the Shell ? Tu notes le blanc. Ouais. Ce qu'il aurait dû être, je ne peux pas te dire. Je pense que l'œuvre Ghost in the Shell, c'est clairement nourri du matériau de Kadik. Ouais. Mais alors après... Alors c'est ça qui est assez marrant. Les thèmes sont plus ou moins les mêmes. Mais si tu parles du film Ghost in the Shell, je vais peut-être dire oui. Ouais. Ouais, d'accord. Après, de l'œuvre, enfin, de l'anime, ce genre de choses, du manga, je ne suis pas sûr. Après, il y a des trucs qui sont amusants quand même. C'est que Ghost in the Shell, l'anime, la bande dessinée, tout ce qui est sorti à l'époque là-dessus, c'était clairement inspiré de Blade Runner, du premier. Ah oui, bien sûr. Et quand tu vois certaines images, justement, de Blade Runner 2040, avec, tu sais, des petites nanas en 3D japonaises, machin... Oui, parce que c'est clairement inspiré de ça. Ouais, ça revient... En fait, ça s'inspire de ce que c'était inspiré. Non, pas encore. Quand il arrive à Las Vegas, sur le pont autoroutier, là, c'est Akira, quoi. C'est ça. Je vois le planche, mais putain, c'est... C'est tellement Akira quand ils font la course poursuite avec les clowns. L'autoroute dessus, ouais, clairement, c'est ça. C'est assez amusant, en fait. Ça va beau se passer à Los Angeles, c'est un Los Angeles très asiatique. Ouais, ouais. Même si tu vois pas beaucoup d'Asiat dedans. Non. C'est qui est bizarre. Alors que t'as des enseignes en Coréen, partout, en Japonais. C'est bizarre. Bref, moi, j'ai bien aimé le film. Il y a une photographie qui est juste hallucinante. La photographie, elle est tout fou par terre. La photo, même la bande son, elle est incroyable. Enfin, moi, je la trouve vraiment géniale, quoi. Et puis, c'est marrant, parce que tu vois, niveau jeu vidéo, je trouve que la bande son, là, de 2049, ça ressemble énormément à ce qu'on peut entendre dans le jeu d'exploration spatiale, là, qui a flopé à fond. Star Citizen. Non, non, lui, il n'a pas flopé du tout. Ah, putain ! On en a même oublié le nom. Tout en procédural. Oui, c'est le jeu que j'ai acheté comme un gros connard. Mais moi aussi, je l'ai acheté. Mais moi, je l'aime bien, ce jeu. Et c'est le même style de musique, ouais. C'est le même style d'ambiance. Je n'arrive plus, je ne retrouve plus le nom, mais ouais, c'est vrai que musicalement, aussi, c'était... Au cinéma, c'était vraiment génial, quoi. Ce qui est assez drôle, c'est que, grosso modo, en fait, pareil, c'est des cycles. La musique d'Evangelis, qui était à l'époque, tu sais, avant-gardiste, c'était du synthétiseur, machin, c'était la période où il y avait du Jean-Michel Jarre, du Vangelis dans les films, il y a des trucs comme ça. Et en fait, ça revient à la mode. Maintenant, ils appellent ça Synthwave. En fait, ça reste de la musique électronique au début des années 80, on est d'accord. Et en fait, c'est pareil. En fait, ils s'inspirent d'avant pour faire des trucs maintenant qui sont à la mode. Musicalement, c'est exactement la même chose, quoi. Tu écoutes la bande-son de ça, elle aura pu sortir dans les années 80. Les nappes de ouf d'And Zimmer qui plagient du Vangelis, ça m'a fait halluciner, quoi. La musique, elle est juste... Des fois, tu ne sais pas si c'est des bruitages ou la musique. C'est tellement ouf, quoi. Dans les graves, ça grince. Tu fais, c'est quoi ? Il y a un truc qui grince ou c'est la musique ? Non, non. Visuellement, ils claquent. Franchement, ce que tu disais tout à l'heure en termes de... Donc, toute la première scène quand il arrive pour aller voir Baptista, enfin, bref, son personnage, là, il y a un piqué dans l'image. Franchement, au ciné, j'ai halluciné, quoi. Ça a rarement fait ça au ciné. Et moi, c'est un truc que j'ai déjà vu chez ce réalisateur-là, putain, comment il s'appelle ? Villeneuve. C'était dans The Arrival. Il y a toute la scène en un moment où, en fait, ils arrivent et ils montent un camp rapidement pour accueillir les extraterrestres. Enfin, c'est un campement, quoi. Et tu vois le sol, tu vois qu'il y a des bagnoles qui ont roulé, tu vois qu'il y a des traces de roues, tu vois que c'est dégueulasse, tu vois que ça vit, quoi. Limite, ils ont laissé les trucs tels quels et il y a un côté super réaliste quand tu vois ça. Et c'est rare de voir dans un film le sol crade. Tu vois ce que je veux dire ? Même avec un peu de terre, avec des cailloux, des machins, tu vois jamais ça. T'as l'impression que non, le sol, il n'existe pas dans les films. Ou qu'ils sont arrivés là d'un coup il n'y a pas eu de vie avant. Là, ça sent qu'il y a du vécu. Et quand tu vois qui est arrivé là-bas et tu t'hallucines, c'est que tu vois le sol devant le machin, t'as un truc qui fait que ça pourrait être devant chez toi dans ta cour dégueulasse, tu vois. Et franchement, tout de suite, tu fais ouais, ça rentre dedans et ça tranche avec le côté très déshumanisé. Oui, c'est ça. Il y a sa boîte froid parce qu'il y a beaucoup de gris qui sont employés. Il y a une palette de gris qui est vachement présente dans cette scène-là et il y a un côté organique quand même. C'est le contraste qui est assez étonnant et vraiment, au ciné, c'était ouf. C'est filmé trop bien, les effets spéciaux étaient ouf. Bref, là, on pourrait en discuter des heures. Moi, je l'ai trouvé génial, ce film. Il faudrait que je le revoie. Je ne sais pas. Tu t'es endormi. Il y a peut-être des longs. Non, je ne me suis pas endormi. J'ai failli m'endormir trois fois. Pas pareil. Il y a des longueurs. Mais c'est très long. Il y a des plans qui s'étirent. Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, ça m'a carrément imprégné. C'était plus une expérience genre découvrir parce que finalement, le scénario, à part peut-être un choix sur la finalité, un choix un peu binaire sur la finalité, le truc, il est quand même plus ou moins téléphoné. On comprend quand même assez vite la finalité du scénario. Et après, pour moi, c'est plus une expérience à vivre au cinéma déjà avec le son. A priori, le réalisateur, il conseille de le voir en 2D. Moi, j'ai trouvé que la 3D, elle était incroyable. En tout cas, au Gaumont, moi, la salle 1, la 3D, elle était mais au poil de cul. C'était vraiment nickel. Moi, je l'ai vu en 2D. Et c'est plus une expérience. Voilà, c'est notre univers et voilà comment on y vit dedans. Et moi, j'ai adoré les plans inutiles où on voit la ville. C'est vraiment genre, je veux en voir plus. Je veux voir comment ça vit. Et moi, moi, j'ai trouvé ça cool. Après, il crée son propre rythme au sein du métrage. Après, à nous de l'accepter ou pas. C'était déjà le cas dans le premier, il me semble. C'était un rythme trop lent. A priori, c'était ça aussi. Ridley Scott, il a fait un film qui était super lent. C'est vrai. Il a des gros snaps à l'avance. Et là, les effets spéciaux, il n'y a pas une fois où j'ai dit « Ah putain, j'ai vu l'effet spécial. » J'ai juste halluciné. Ouais. La neige, non ? Ah oui, ah oui ! Alors justement, oui, mais c'est volontaire. Ouais, il y a un plan. Ouais, mais là, tu vas dévoiler un truc. Ça serait dévoilé quelque chose. à un moment, il neige. À un moment, il neige dans le film. Donc, c'est de la neige qui a été faite par effets spéciaux, en fait. Il te rajoute de la neige et tout. Et tu vois le personnage et il n'y a jamais un seul truc de neige qui vient sur lui. Tu fais « Putain, les bâtards, les effets spéciaux. » Puis après, tu réfléchis, tu fais « Ah non, j'ai compris, pourquoi ils ont fait ça ? » Et si un truc est mal fait, c'est criant. Tu le vois le truc, tu ne peux pas le rater. C'est volontaire. Le mec, il n'existe pas, donc au final… Enfin, tu vois, c'est un robot, donc il a pris conscience du fait qu'il était robot et puis qu'au final… C'est pas l'erreur. Non, on le sait que c'est un robot. Tu sais, dès le début. Oui, nous, on le sait. Bref, il faut le voir, vraiment rien que l'ambiance. Surtout le cinéma. Parce que je pense que sur un écran chez soi, ça ne va vraiment pas être pareil. C'est vrai. C'était le cas de The Rival aussi, un premier contact en français. Moi, je ne m'attendais pas à me prendre une claque pareille et pareil aussi parce que la direction artistique sonore, elle était folle aussi. Quand ils communiquent, c'était génial. On se sentait vraiment écrasé par les trucs. Et même, le truc que j'aime bien chez Villeneuve, c'est qu'il arrive à rajouter des axes de pensée, de réflexion derrière du truc. The Rival, pour ceux qui l'ont vu, on s'en fout des extraterrestres, on s'en fout du truc. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, putain, si tu sais que si tu fais un gamin et que ton gamin va crever d'une maladie orpheline et qu'il crèvera, est-ce que tu le fais ou pas ? En sachant tout le bonheur que tu vas avoir. Tu le fais ou tu ne le fais pas ? Et c'est ça, la question centrale. Et c'est juste ouf. C'est un film de SF avec des extraterrestres. On ne veut pas ce genre de questionnement. Et bah si, prends-toi ça dans la tronche. Il a un problème, Villeneuve, avec les gamins, avec la paternité. Ah, oui. Prisonneurs. prisonneurs. Prisonneurs, voilà. Là, pareil. Oui, c'est la filiation. La filiation, ouais, c'est assez bizarre. Ce mec-là, il doit être un petit problème avec sa mère. Je ne sais pas, peut-être qu'il discute avec... Je ne dis les Canadiens. Ah bah voilà, tout s'explique. Après, pour faire un peu l'avocat du diable par rapport à Gerard Leto, je sais que lui, il a été mauvais dans... j'ai été extrêmement déçu. Mais je sais que son rôle a été pire que ce qu'il ne l'est déjà à cause de la censure et du remaniement du scénario. Parce qu'apparemment, il y avait des scènes qui avaient été tournées où on le voit, il est affreux avec Harley. Et tout ça, ça a été enlevé parce que, trop choquant, il fallait que le film soit le plus grand public possible pour faire du flou, quoi. Donc là, je ne sais pas si... Enfin, moi, j'ai accroché à son personnage. je suis rentré dans... Enfin, ça m'a pris, quoi, son délire de mec ultra-mégalo. Il sait que le mec, c'est comme un dieu. Moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais dans le film. Je trouvais qu'il en faisait des caisses. En tout cas, en français, sa voix lui collait bien. Moi, je l'ai vu en VF. Après, je l'ai vu en VF. Mais je trouvais que ça allait... Tu as trouvé qu'il en faisait trop ou pas ? Non, moi, j'ai trouvé que son rôle n'avait pas de réelle influence sur le déroulé de l'histoire. En fait, son rôle, ce n'est pas le rôle du méchant, mais il a son point de vue. Oui, c'est ça. Il y a les rebelles à côté. C'est comme Brondo dans Apocalypse Now. Il m'a fait penser à lui. Il serait utile si, dans même pas deux ans, il y aurait une suite qui sortirait genre 2051. Sinon, c'est vrai que si on doit attendre 30 ans encore pour le prochain, là, je n'aurais pas compris. Justement, Jared Leto était meilleur dans le court-métrage. Oui, dans le court-métrage, il joue super bien et c'est justifié toute sa présence où il explique au niveau des réplicances, etc. Et là, c'est son délire un peu mégalo où il est tout le temps tout seul dans des grandes salles avec des yeux partout. Il y a comme un dieu qui est aveugle, mais il a des yeux partout. Mais en même temps, il est omnifiant et omnipotent. Du petit côté... Par contre, il y a un truc qui me déçoit concernant justement l'univers de Blade Runner, c'est qu'on te parle qu'il y a des colonies. La Terre, c'est surtout dans les colonies que ça se passe où il y a les guerres, où il y a de l'action, où il y a des trucs comme ça et jamais on voit un plan qui se passerait dans les colonies ou un flashback d'un personnage qui y serait allé. C'est vrai que c'est un peu frustrant. On va écouter un peu de musique et puis on va partir sur autre chose parce que là, on pourrait en parler des heures de ce film. En tout cas, il faut aller le voir tant qu'il est aussi noche parce que c'est vraiment une expérience visuelle et sonore fantastique. Voilà. On va écouter un peu de musique avec Tibone Burnett et la chanson c'est It's Not Too Light. Des bisous, à tout de suite. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens Merde. Merde. C'est quoi le dis-merde ? En bras. Bon, il y a un micro en trop, je ne sais pas si c'est lequel. Ah bah non, c'est bon. Ah non, on est bien. Parce que vous le partagez et tout. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens dans Geeks et Mall. On a parlé de Blade Runner et puis de Kingsman 2. Comme ça... Oui, je dis ça. Ça ne sert à rien de le dire parce que c'était il y a deux minutes. Ouais, mais comme ça vous dites ah mais j'ai raté ça et du coup c'est pour les gens qui arrivent. Allez sur YouTube sur la chaîne Geeks et Mall. Là, on se rend même. Vous pouvez regarder sur le net et tout et vous pouvez regarder ce qu'on a dit et écouter ce qu'on a dit sur ces deux films. On va parler de séries. Il y a eu un trailer qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Anticoluche. Stranger Things 2. Ouais. Ok. Voilà. Non, voilà qui était le dernier trailer justement avant la sortie de la série le 27 octobre sur Netflix. C'est ça. On ne voit pas grand chose. Mais c'est plein de scènes. Ouais, c'est très coupé. Comme pour Star Wars ça ne peut rien en faire. Ça a l'air cool. On voit des grosses bébêtes. On les voit. Ça a l'air d'être dans la continuité de la première série. Complètement, ouais. On revoit des personnages quasiment tous. Ouais. Je crois qu'on les voit tous. Tous n'étant pas décédés. Enfin, ceux qui ne sont pas décédés en tout cas. Voilà. On voit un gros monstre un peu la Toulou quand même. Ouais, c'est vraiment. Avec des tentacules un petit peu la Hintay. Ouais, qu'on avait déjà entreaperçues dans les précédents teasers. C'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, ils avaient fait un teaser pour teaser la bande-annonce avec tous les codes de la bande-annonce de vendredi 13. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et c'était vachement bien. Enfin, du coup, elle dure une vingtaine de secondes et ça reprend tous les codes que ce soit sonores ou visuels de la bande-annonce de vendredi 13. C'était classe. C'est intéressant. J'ai pas fait attention. Du coup, je regarderai. Je ferai attention. Tu peux aller sur le... C'est dans les news de... Est-ce qu'il y a des infos ? J'ai pas fait gaffe. Ah, putain, je passe pour un gros con. Ok. Est-ce qu'il y a des infos sur la fréquence de sortie ? Il y aura tout dispo d'un coup comme normalement. 9 épisodes, ouais. Comme toute série Netflix. Parce que j'ai l'impression que les derniers temps en Netflix, ils aiment bien faire semaine après semaine même si des fois, ou alors j'en ai pas connaissance, mais des fois, c'est pas diffusé sur d'autres chaînes et ils les sortent quand même une semaine par une semaine. J'ai peur qu'ils changent de format. Déjà qu'ils ont augmenté le prix des abonnements à cause de la nouvelle taxe. Pour les nouveaux abonnés, ouais. Et que j'ai peur qu'ils passent à un format où ils sortent une semaine après semaine histoire de forcer les gens à rester abonnés. J'espère qu'ils vont pas faire ça. Mais il va se passer. Parce qu'il y a quoi là à part Star Trek Discovery en up-to ? Il y a les better calls mais ça je le sais. Après, j'en ai vu d'autres. Je connais pas les noms parce que c'est ma copine qui regarde ça ou c'est des trucs qu'on regarde pas forcément. Mais je sais qu'il y a d'autres trucs qui sont disponibles semaine après semaine et j'en ai vu. Et oui, il y a Star Trek Discovery mais qui là pour le coup est diffusé sur une autre chaîne. Sur la Fox, non ? Ou CBS. Sur CBS en même temps. Donc ça, ça se comprend. Non mais c'est juste une interrogation que j'ai parce que je sais pas trop qu'elle va être leur... J'espère juste qu'ils vont pas se laisser aller à ça pour forcer les gens. Parce que c'est ça qui fait le charme des séries Netflix c'est que justement tout sort d'un coup donc ils ont pas besoin de faire de vieux cliffhangers à la fin des épisodes en se disant il faut que les mecs ils reviennent la semaine prochaine. C'est ça l'intérêt en fait de Netflix c'est que les séries sortent entièrement tu la prends tu la prends pas on s'en met les couilles mais généralement tu la regardes entièrement tu te bouffes le truc. Et il n'y a pas en fin d'épisode à la Walking Dead ça je déteste ça. Genre revenez la semaine prochaine vous verrez c'est trop bien. C'est ça qui m'énerve en fait dans le format des séries qui suivent semaine après semaine c'est ça. C'est qu'il va se passer un truc au début de l'épisode après ça va se calmer et à la fin de l'épisode pas sur toutes les séries mais sur beaucoup on s'en bat un peu les couilles de mettre un cliffhanger à la fin. Surtout sur les plateformes où tu payes un abonnement l'audience ils s'en foutent. Les freehands pardon. Tant que les gens payent leur abonnement après. Et ça laisse vraiment les mains libres aux réalisateurs de faire comme il veut il n'y a pas besoin de découper son histoire en épisodes d'une heure. C'est ça. Et t'as pas la pression des annonceurs. Oui comme ici voilà c'est ça. Justement on va parler d'une série Netflix qui s'appelle Mindhunter qui est sorti la semaine dernière complète dix épisodes d'une heure. C'est bien. Oui ça fait je réponds direct à la question. Ah oui mais justement ça qui est bien. Complète. Connard. Mais arrête. C'est produit et réalisé par David Fincher David Fincher à qui on doit des films. Ouais Seven Seven Fight Club Social Network Zodiac Alien 3 Gone Girl Alien 3 Il a commencé en faisant des clips et je suis retombé sur un truc c'est lui qui a fait le clip Bamboléo des Gypsy King. Du coup j'ai rematté le clip il y a peut-être un plan à la Fincher à l'intérieur de Chico. Ça veut dire qu'un des Gypsy King est forcément un tueur psychopathe ou un truc comme ça c'est ce qui fait que ça. Il a fait de la pub aussi je crois. Ouais il a fait de la pub pub et clip. Énormément de clips. Et donc qu'est-ce que ça raconte ça se passe dans les années fin 70 et ça raconte un petit peu l'histoire d'un mec qui a inventé la criminologie on va dire actuelle qui est utilisée en fait en disant sur la question simple quand t'es un psychopathe est-ce que tu es né psychopathe ou est-ce que tu le deviens à cause de la société ou pour une raison X ou Y. Et à l'époque les mecs ils n'en avaient pas rien à foutre quand il y a un serial killer il soit le butait il l'internait etc. Mais ils n'allaient pas le questionner derrière ils s'en foutaient. Ils ne cherchaient pas quelle est la raison des actes dégueulasses que les mecs ont pu faire c'est le cas de Manson à cette époque-là etc. Et ce mec du FBI il arrive avec des idées nouvelles on se dit non mais putain moi je pense que c'est pas inné qu'il y a des choses qui font que les gens deviennent comme ça et si on se pose des questions on se questionne sur les mecs qui ont fait des saloperies qui ont sait pourquoi ils ont fait ça pour certaines affaires on va pouvoir faire des profils et savoir qui a fait telle ou telle action. Le terme profilage ça vient de là et en fait c'est ce mec-là qui a inventé ça. En fait oui le profilage c'est qu'au tout début aussi de cette patience de cette pratique c'est qu'ils aient au faciès en fait ils identifiaient physiquement donc c'est du délit de sale gueule du coup mais donc du coup genre quelqu'un qui a un front plus machin et donc après c'est tombé à l'eau parce que c'était pas ça mais du coup ça vient du profil physique. Et donc du coup c'est basé sur un mec qui existait vraiment c'est un mec qui existait vraiment qui a fait ça qui a écrit des bouquins et en fait cette série est adaptée de son bouquin mais par contre ils ont changé tous les noms donc il y a des trucs aussi qu'ils ont rajouté donc c'est un fameux criminologue alors attends j'ai son nom je l'avais noté qui s'appelle que je te dise pas de connerie Douglas John E. Douglas en fait c'est ce mec-là qui a écrit des bouquins avec son pote Robert Robert Ressler et dedans en fait c'est deux autres noms c'est Jonathan Groff et Holt McCallany non c'est le nom des acteurs ça je vous dis de la merde c'est Holden Ford et Bill Tench et voilà et grosso modo ils sont librement inspirés de ça et ça ressemble énormément Zodiac je sais pas si vous avez vu le film ça fait énormément penser à ça avec le côté très très réaliste des choses enfin il n'y a pas de tu sais il n'y a pas de furiture quoi c'est assez brut il y a des scènes de cul les scènes de cul c'est pas des scènes de cul comme on peut voir dans certains films on éteint la lumière machin quand il y a du cul c'est du cul comme on le fait dans la vraie vie avec des objets des choux c'est ça des quoi de Saint-André non il y a du cul et du cul réaliste et l'histoire est vraiment bien et ce qui est excellent c'est que moi j'ai vu que les deux premiers épisodes donc je vais pas pouvoir juger sur la totalité de la série mais les deux premiers épisodes font office d'introduction où c'est lui qui commence à essayer de dire aux flics etc il part il est prof pour les flics en disant mais en fait ce serait bien de s'intéresser à ça et ça commence à venir tout doucement etc alors je pense que après je sais pas du tout on joue des têtes de la merde mais peut-être que les épisodes d'après ça sera on va y avoir ils vont rencontrer il va y avoir un meurtre quelque part eux ils vont se baser de ce qu'ils ont vu pour pouvoir essayer de comprendre est-ce que là t'as regardé la saison entière ? non non juste les deux premiers épisodes pardon je sais pas tu as peut-être déjà dit deux premiers épisodes les épisodes c'est une heure chacun et ça peut être lent aussi c'est pas très rythmé c'est une succession comme Zodiac ouais ouais une succession de choses qui font que le mec s'intéresse de plus en plus à ça et franchement voilà c'est du finisher c'est super bien réalisé c'est les plans sont juste ouf il suffit de regarder les dix premières minutes qui sont une scène d'otage de prise d'otage cette scène elle est juste ouf et ça donne comment dire le ton de la série et les personnages sont super réalistes ils sont pas ils sont pas ils font pas fake à la true detective ouais ouais mais en plus réaliste parce que true detective ils forçaient le trait de beaucoup de choses tandis que là non je te dis tu regardes Zodiac en fait pour moi c'est du Zodiac en série sur la criminologie etc et franchement je trouve que c'est génial j'ai passé un bon moment sur les deux premiers épisodes déjà de regarder la suite parce que qu'est-ce qui va se passer après il rencontre son premier tueur dans le deuxième épisode enfin un tueur en série et quand le mec il se livre il commence à raconter gna 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 t'es sur le cul tu fais putain j'ai attendu je sais pas t'as une sorte de tension je pourrais pas l'expliquer en fait tu l'as vu ah non tu t'es arrêté où je t'ai dit que j'avais vu un demi épisode ah oui merde qu'il fallait que je m'en aille ouais bah y'a une tension assez particulière dans le deuxième épisode où enfin le meurtrier qui vient voir bah se met à table et raconte les trucs quoi et quand le mec avec des mots normaux te raconte qu'il a décapité sa mère et qu'il a baisé il a baisé sa tête et que le mec il essaie de comprendre pourquoi et il essaie de trouver des circonstances ouais c'est du cul comme dans la vie réelle exactement oui quand je m'emmerge je décapite ma mère et je la baise oui enfin moi je fais ça avec la tienne ça va j'arrête ça fait deux mois que j'ai pas de nouvelles je commence à m'inquiéter dans mon jardin donc c'est franchement sympa je vous conseille énormément cette série c'est juste une tuerie quoi voilà en sachant qu'il y a Anator dedans qu'on a pu voir dans Fringe est-ce que vous avez vu la série Fringe à l'époque qui était vraiment pas mal et là c'est la blonde l'agent d'un âme qui joue dedans et voilà quoi ils sont pas connus les acteurs appareils franchement si il y a le Jonathan Groff c'est le mec qui était dans Glee mais je connais pas Glee donc au final je vois pas la tronche qu'il a tu connais toi ? bah il fait qui ? bah j'ai vu deux saisons c'est vrai ? ouais tu regardais ça toi ? oui Glee c'est pas des mecs dans des lycées qui chantent alors pour le coup c'est plus compliqué que ça non alors il y a autre chose ça m'a fait un peu le même effet que Skins tu vois la série anglaise ou quand tu dis ouais c'est des jeunes qui se défoncent ça va être chiant quoi et non il y a d'autres thèmes qui sont abordés dans Glee propres aux adolescents et à chaque fois il me semble que les chansons sont en rapport avec ça et pour le coup les adaptations musicales sont hyper bien branlées ok mais j'ai vu que deux saisons je suis pas allé au bout parce qu'il faut pas déconner ok donc ouais à part ça les acteurs sont pas super connus mais franchement faut vraiment regarder ce truc là laissez-vous au moins les deux premiers épisodes pour essayer de c'est assez long à se mettre en place et après je pense que ça a monté en puissance quoi et voilà je vous conseille cette série en plus c'est sur Netflix donc si vous avez un abonnement vous aurez perdu deux heures si ça vous plaît pas à la limite aux ZEF quoi voilà je voulais parler rapidement de South Park qui a enfin sorti son épisode 4 enfin non parce que c'est dans le même temps normal mais l'épisode il est assez particulier parce que c'est un petit peu un épisode qui fait office d'introduction au jeu qui va sortir on voit le Koon et sa bande à nouveau on voit le professeur Kao qui pour une fois fait pas de la merde mais commence à bien monter en puissance et il sort quand le jeu ? le jeu il sort là bientôt voilà peut-être quand on parle ça sera ça il sort fin octobre je crois donc on est combien là aujourd'hui ? on est le 19 ouverture du d'un restaurant à base de poulet sur Amiens ah oui c'est vrai c'est bien dis-le à Jay et faites compte-moi je m'en fous si les gens ils veulent crever d'un cancer des intestins c'est un problème ouais c'est bien c'est du poulet et donc c'est l'épisode 4 et franchement ils se foutent de la gueule de comment de Mark Zuckerberg encore qui morfle ils se foutent de Facebook s'en prend plein la tronche et il y a eu des alors putain j'ai plus la référence en tête mais je l'ai vu hier en fait mais c'est con et un truc d'actualité quoi mais genre une actu qui a une semaine et ils ont dit dessus mais en mode ouf quoi Weinstein Weinstein ouais c'est ça c'est ça ils parlent de Weinstein et ils disent ouais t'es encore plus seul que Weinstein enfin il y a une vanne un peu à la con comme ça et voilà ça m'a fait marrer ça m'a fait tilter du coup est-ce qu'ils vont faire l'épisode avec les mêmes doublages que le jeu ? non bah non c'est les doublages officiels de la série mais en français parce que là il y a eu des extraits de jeux avec les doublages du coup non officiels ah oui alors ça donne quoi ? c'est tout pourri ah putain j'ai pas vu ça à part Cartman ils ont pris apparemment à peu près un imitateur mais tout le reste ça chier ah c'est abusé acheter la VO bah le jeu tu peux choisir la langue apparemment il parait qu'il n'est pas multilangue ah ouais ? moi je sais pas c'est juste ce que j'ai entendu mais le jeu ne serait pas multilangue alors que bon une VO avec ce outil de VF voilà quoi après tu t'en fous tu le chèdes sur Steam tu peux choisir là oui tout à fait ouais faut voir bref c'était rigolo c'était un bon épisode et voilà ça lance un peu l'histoire de ce qui va se passer avec les super héros et en fait tu vois ils croient tous qu'ils ont des super pouvoirs ils en ont pas c'est ça qui est assez marrant et donc ouais faut les voir pour vraiment avant de jouer au jeu pour comprendre un peu le machin il y a tout le délire avec phase 1, phase 2 comme dans l'univers Marvel ils essaient d'appeler Netflix pour faire une série pareil tu vois de super héros et ça c'est marrant et Netflix au début ils disent ah carrément ah non mais vous êtes eux non on veut pas il faut regarder le truc c'est assez drôle on parle de jeux rapidement ou de séries encore avec Happy ah oui ah oui Happy série sci-fi qui je l'espère ne finira pas au bout de 10 épisodes comme chaque série dont je parle donc c'est avec Chris alors n'en parle pas Chris Melony qu'on connait dans alors dans New York police judiciaire ou unité spéciale un truc comme ça il fait très sérieux dans cette série là mais c'est un comédien complètement barré puisqu'on le retrouve dans Harold et Kumar 1 et 2 dans il fait un genre de redneck dans la forêt Sin City 2 c'est lui qui joue le flic avec Eva Green enfin qui protège entre guillemets Eva Green Las Vegas Parano Man of Steel dans Oz il fait Keller dans Oz et il fait le cuistot dans Wet Hot American Summer exactement et il revient dans la série aussi dans la série et le film donc voilà et qu'est-ce que ça raconte alors c'est l'histoire donc du coup d'un ancien policier qui est alcoolique qui est devenu tueur à gage donc le mec plein de cynisme accro narcotique et tout et un jour pendant justement un boulot il est laissé pour mort il est réanimé dans une ambulance et là au moment de son réveil il entend une voix il ouvre les yeux et qu'est-ce qu'il voit une petite licorne bleue qui lui parle cette licorne s'appelle Happy et en fait l'ami imaginaire d'une petite fille qui a été kidnappée par un mec déguisé en Père Noël et donc du coup ils font plus ou moins équipe enfin ils font équipe pour retrouver justement cette gamine et là n'est aussi barré que le mec c'est incroyable c'est assez psychédélique c'est produit par le réalisateur de hypertension donc Crank 1 et 2 donc visuellement c'est un peu n'importe quoi ça a l'air assez survolté la petite licorne bleue c'est pas pour les enfants du tout ça sort en décembre le 6 décembre sur Syfy il faudra regarder ça aussi de près en série moi j'ai pas d'autres trucs à dire parce qu'il n'y a pas de grosses sorties tout le monde attend forcément Stranger Things saison 2 mais bon on y vient ça va arriver je vais parler très rapidement de jeux vidéo parce que parce que j'étais sélectionné pour jouer à l'alpha de Sea of Thieves tu as fait déjà le jeu t'attends quelque chose un applaudissement non 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 bah non dites ah bah putain ah cool mais qu'est-ce que c'est Sea of Thieves tu veux que je te dise ce que c'est Sea of Thieves oui bah écoute c'est un jeu vidéo d'action aventure développé par Rare pardon sur Xbox One et sur PC oh là là quelle histoire est-ce que par exemple ça a un rapport avec la mère oui parce que t'es un pirate ah bah et avec tes copains en fait c'est une sorte de MMO où tu joues avec tes copains et en fait tu as un souquet des artimuses non c'est les voiles et oui oula à tribord non à babor pardon que vois-tu par au-delà la pro oula je ne vois que le ciel qui s'ylloit c'est con oui et donc et bah voilà t'es un pirate avec tes potes et puis tu montes dans ton bateau et bah tu vas sur des îles pour essayer de choper du loot des trésors des machins comme ça tu chopes des skills des machins comme ça et tu vas buter d'autres mecs donc en fait grosso modo c'est un gros jeu bac à sable où bah t'as la vie de pirate quoi tu peux picoler tu peux faire de la musique tu peux faire yo li ho c'est ça en fait un truc où tu sélectionnes ton instrument puis tu commences à jouer et si les mecs qui commencent à jouer aussi avec toi en fait ils vont avoir des instruments différents et en fait ça fait une musique complète et tu vois tout le monde qui est content est-ce que tu peux avoir un perroquet et une jambe de bois alors tu as une jambe de bois par défaut alors je sais pas parce qu'en fait le jeu te permet pas en tout cas dans l'alpha de customiser ton perso t'as un perso que t'as tu sais même pas la tronche qu'il a parce que tu te vois pas mais voilà et tu as des rôles qui sont que tu t'assignes toi-même par rapport au gars avec qui tu joues un qui va s'occuper des voiles un qui va faire la vigie un qui va piloter entre guillemets le bateau un qui va tirer au canon etc et c'est assez kiffant c'est assez marrant c'est assez simple à comprendre en fait je pense que n'importe qui peut y jouer sans chier quoi c'est vraiment du coup c'est un monde ouvert d'accord et donc t'es avec tes potes sur ton bateau et eux ils ont pas de bateau c'est un bateau par groupe de gens qui jouent ensemble d'accord mais je veux dire c'est quand tu te connectes un bateau comme ça qui pop ou c'est ton propre bateau ça dépend en fait là c'est l'alpha qui est sorti et grosso modo quand tu te connectes tu te connectes pas forcément avec les mêmes gens donc c'est toujours des bateaux différents ah et par contre tu gagnes tu gardes la thune que t'avais gagné précédemment quand t'avais joué avec d'autres gens donc là comme c'est l'alpha tu peux pas choisir ton bateau au départ normalement t'es censé avoir au début tu commences petit avec une embarcation à la con voilà il n'y a pas cette notion d'évolution dans l'alpha t'as accès à plein de choses auxquelles t'as pas normalement accès et tu choisis pas avec qui tu joues c'est à dire que tu lances le jeu et ça tu te connectes sur une partie c'est pour tester les bugs et les fonctionnalités de combat c'est ça pour l'instant c'est juste ça et au final quel sera le but du jeu enfin je veux dire c'est un monde ouvert le but c'est de buter les autres et de récupérer des butins pour acheter d'autres trucs dans le bateau alors c'est assez compliqué je pense que c'est un peu dans un trip à la lide d'Angero sous-jour de jeu c'est essayer de contrôler certains endroits peut-être après faire des bases on reste encore dans le flou le jeu il sort dans 6 mois encore un jeu qui promet monts et merveilles puis en fait on sait pas en tout cas l'alpha c'est pas comme le jeu dont on parlait tout à l'heure où on s'est fait tous faire No Man's Sky No Man's Sky putain bien joué ah là là en fait je suis sûr il y a de là depuis le début mais en fait j'ai été chercher tout à l'heure et je voulais pas le redire parce que mais oui et là au moins tu joues avec des vrais gens tu vois ça c'est pas mal t'as un système où ils t'entendent parler donc si t'es plus ou moins loin etc pour dire hé faut que tu fasses ça machin quoi ? ouais c'est ça c'est assez drôle et donc bah voilà on va voir ce que ça va donner par la suite et puis moi j'attends ce jeu là avec impatience je pense que ce sera mon gros jeu d'après voilà c'est ce que je voulais dire bon c'est bien ça oui mais franchement il faut y jouer je crois qu'il est encore je crois que je peux encore y jouer ça un peu donc j'ai peut-être y jouer ce soir en rentrant en speed parce que tu sais il y a quel âge avec les américains non les américains quelqu'un il y a Oculus qui va sortir un nouvel appareil de réalité virtuelle qui s'appellera pardon l'Oculus Go pour attraper des Pokémon non alors qu'est-ce que c'est l'Oculus Go grosso modo c'est un Oculus que tu vas pouvoir remporter voilà et tu ne pourras pas qui sera sans fil et autonome et qui ne sera pas connecté à ton PC donc du coup en fait tu ne vas pas lancer des jeux PC pour y jouer donc ça sera une bibliothèque qui sera propre au truc un peu comme Samsung gire VR et donc ça va être un peu dans le même délire et ça coûtera 200 dollars bon il n'y a pas de détection des mains tout le bordel il n'y a que l'orientation de la tête qui est détectée il y a une manette une sorte de petite comme on a avec l'Oculus de base quand tu l'achètes sans toucher le touch donc bon je ne sais pas trop quoi penser je pense que ça ne sert à rien parce que s'il n'y a personne qui dev dessus tu n'auras que dalle c'est surtout le fait qu'il n'y a pas la gestion des touch donc je ne vois pas trop l'intérêt quoi que si pour mater des films à la rigueur ouais pas trop d'intérêt surtout qu'il n'y a pas énormément de films en 3D exprès spécifiques ça reste des courts métrages si tu veux non mais même sur la 3D tu ne mets un film tranquille tu es dans un train un truc comme ça sur ton Oculus il y a le son qui est intégré apparemment ils ont fait du bon boulot dessus ouais mais bon c'est un peu con ouais tu dois sortir ton Oculus dans le train pour non j'aurais trop peur qu'il y ait quelqu'un qui me colle un truc sur la tronche parce que je ne le vois pas tu vois pervers non ça serait trop bizarre et donc voilà on va voir ce que ça va donner mais bon ça va sortir très bientôt et on n'en sait pas plus pour l'instant en attendant les gros casques VR qui font réalité augmentée en même temps qui promet des trucs d'autres Samsung qui bosse là dessus et Acer et ça a l'air d'être bien Acer ou Asus les deux peut-être les deux ouais Acer et Asus j'ai dit quoi ? Acer Acer et Asus les deux mais je n'achèterai pas Asus parce que Asus c'est de la merde quoi ? tu ne dis pas de bêtises j'ai que de la merde avec tous les produits Asus que j'achète tu n'as pas de chance bah ouais mais je ne suis pas dessus comme ça on est en direct non bah je lui dis moi je balance moi je suis un fou toi tu balances comme ça voilà j'ai un PC Asus là tu es filmé par un PC Asus oui mais ça c'est très bien en gros PC machin gaming ouais mais après tout ce qui est smartphone et compagnie c'est bien smartphone, tablette tout ça j'avoue c'est vraiment pas de ça ça dépend mais la gamme Republic of Gamers je la trouve oui oui cette gamme là parce qu'ils savent que les gamers ne peuvent pas leur chier dans les bottes non plus ouais et ben non on les conne pas voilà est-ce que vous avez d'autres choses à me raconter à dire sinon on va vous dire au revoir et puis c'est bien au revoir non le jeu Stranger Things sur mobile moi je ne l'ai pas testé encore oui c'est vrai mais il est passé assez inaperçu parce que même quand on tape par exemple sur le Google Play ou l'App Store c'est pas ça qui remonte en premier parce que c'est fait par un studio indépendant je ne sais pas c'est pas rattaché à Netflix ou rien du tout mais c'est je ne sais plus par qui c'est développé banque je ne sais plus mais en tout cas il existe vous verrez l'icône c'est une cartouche de NES et il est juste génial il y a du temps à passer dessus il n'y a rien à payer tu m'as dit un niveau égal à un caca un truc comme ça à peu près un niveau tu mets un quart d'heure 20 minutes pour un chapitre voire un demi caca il y a 7 chapitres je pense parce que là j'en fais 2 chapitres je suis à 16% donc si on calcule un peu si on calcule un peu ça fait 7 ou 8 chapitres et c'est franchement enfin il est trop ok il faut y jouer carrément peut-être que je ne peux pas vu que mon téléphone il merde vu que c'est un Asus tu n'as qu'à te mettre ton wifi tu n'as qu'à acheter chinois comme tout le monde comme tout le monde Asus c'est quoi tu mets ta Maisie je ne sais pas sûrement Asus il me semble bien bref mode de connerre bref voilà voilà après en jeu bah voilà on attend ah si il y a le truc du Mordor qui est sorti le Mordor qui fait 100 gigas là téléchargé truc de l'ombre je ne sais pas quoi donc à voir je ne l'ai pas encore testé parce que je jouais à l'alpha de machin et tout donc voilà j'étais encore aussi sur Cuphead que je n'ai pas encore fini Cuphead vraiment bien j'ai commencé c'est cool qu'est-ce qu'il y a ah ouais ça me rappelle autre chose ah ouais Cuphead Cuphead c'est un truc chez Eric et Ramsey Cuphead c'est un mot qu'ils doivent dire non ça ne me dit rien le mot du jour je ne sais plus non ça donne dans la tour mon parma c'est inferno le premier en tout cas Cuphead vraiment bien on va le dire comme ça à moins voilà voilà on vous fait des gros bisous les enfants on va vous laisser et puis on vous dit à la semaine prochaine je ne sais pas si on fera une spéciale ou est-ce qu'il y aura des news parce que là ça va se calmer vachement on a plein de choses d'un coup ça va peut-être s'accélérer fin novembre avec Noël ah ouais non je ne sais pas il n'y a pas grand chose au ciné il n'y a pas grand chose il y a des comédies françaises et toutes ces merdes-là qui sortent en ce moment ouais on fera une review du petit Spirou et puis c'est toi non merci non merci pas de ça s'il vous plaît oh c'est la musique de fin tu sais que j'ai vu Boulébile au cinéma tu te déconnes à l'époque où j'avais l'abonnement ah bah voilà ça fait l'enfer oh ouais mais quand même putain tu vas pas voir Boulébile ah ouais non mais écoute quand tu payes pas t'essaies de le rentabiliser c'est ça je suis allé voir hypochondriaque aussi pas hyperchondriaque ou je ne sais plus quoi une période sombre de ma vie on vous fait des bisous on vous dit à la semaine prochaine je vois bien amusez-vous bien aller au cinéma aller voir Blade Runner aller voir Kingsman 2 si encore Kingsman il vient de sortir il sera encore je pense aussi et puis surtout n'allez pas voir des comédies françaises bien pourrave qu'on va nous foutre sur la tronche encore ne commandez pas sur le site Gaumont putain mais alors après ça je sais pas c'est peut-être moi qui ai bug honnêtement c'est pas non mais il y a eu un jour où c'était pas possible même sur l'appli ça marchait pas c'est vrai il y a genre maintenance ou je sais pas quoi ouais bah je sais pas ça déconne à mort il n'y a pas moyen de valider mes places avec les places que j'avais quoi bref bah t'auras dû venir directement mais avec les putains de places que j'ai acheté sur mon CE je peux les utiliser que sur un teint c'est des e-billets ah putain c'est cool ça et j'allais pas payer une deuxième fois à Fak qu'ils allaient se faire papa outer là ouais ouais t'as eu un petit soucis toi pendant la diffusion de de Blade Runner oui apparemment il y avait un bug à l'écran que moi je n'ai pas vu vu que je n'étais pas j'étais plutôt dans les tribunes latérales plutôt que devant et ouais un liseré bleu je sais pas quoi et du coup il filait une place gratuite à la sortie pour s'excuser du bug j'ai dit quel bug ah bon je n'en ai pas vu mais donne du coup tu vas aller voir c'est le moment où tu t'es endormi du coup tu vas voir c'est peut-être ça gros écran bleu je vais aller voir quoi Spirou du coup ah non non c'était une place gratuite pour Blade Runner je vais le revoir non je l'utiliserai je sais pas le prochain Danny Boon ah non attends il y a Cendrillon comment ça Cendrillon ah oui Cendrillon là les nouvelles aventures de Cendrillon ils ont fait Aladin ah bah oui avec Josiane Balasco et Marie-Louis j'ai vu oh là là quel enfer ça a l'air d'être une catastrophe il n'y a pas l'autre aussi et puis machin là ah si l'autre connard putain mais il y a un moucheron qui me tourne autour ça me casse les burnes il est là il est là c'est un papillon non c'est un moucheron et il y a quoi d'autre encore qui vont nous foutre le truc là avec le rabbin ah moi co-existé moi j'y vais ah ouais tu veux le voir ça à l'heure où ça va être diffusé à la radio je l'aurais déjà vu ah merde je peux pas je sais pas mais moi je suis client Fabrice Eboué Jonathan Cohen c'est vrai je suis client ah j'avoue ouais c'est un peu le truc ouais bah à la case départ c'est ça c'était drôle ouais à la case départ il y avait vraiment des trucs des trucs drôles bref on fait des bisous on vous dit à la semaine prochaine yes au revoir tchuss au revoir de m'acquête de m'acquête et il y a c'est pas